Alors voilà petit tuto pour vous montrer ici par rapport à vos commentaires, vous avez été nombreux à me le demander Vous me demandez comment on fait pour bloquer une pièce qui même serrée à fond a tendance à bouger C'est à dire que vous allez avoir le problème quand des fois vous changez les poignets Et même serré à fond vous allez avoir un jeu Bon là c'est pas le cas mais j'ai pas de poignet où j'ai un jeu Donc on va faire comme si on avait un jeu Là où vous avez aussi souvent des fois le problème c'est quand vous rentrez vos guidons Directement dans la fourche Ou même serré à fond la fourche bouge encore Donc c'est une petite astuce qui va vous permettre de combler on va dire une petite épaisseur Oubliez si vous avez un centimètre à combler ça ne fonctionnera pas C'est vraiment histoire de dire quand ça bouge pour le bloc Alors pour ceci on va fabriquer une petite cale La cale on va la fabriquer avec quoi ? Tout simplement avec une canette en métal Donc vous prenez n'importe quelle canette en alu que vous avez Vous allez venir découper le haut Alors faites attention parce que ça coupe Et vous allez venir découper le bas Faites super attention parce que c'est clair qu'il nomme de rasoir Donc voilà Votre lamelle est découpée Donc comme je vous l'ai dit vous rattraperez pas une épaisseur énorme Mais en général il y en a largement assez pour ce qui est la fourche pour faire tenir le guidon dedans Et pour les poignets Bon vous pouvez vous en servir aussi pour autre chose Toutes sortes de calages Vous allez regarder la dimension qu'il vous faut Donc ce qui nous intéresse sur cette pièce-ci Vous voyez c'est le serrage surtout par rapport à cette partie-là Ne faites pas une rondelle qui dépasserait parce que vous risquerez de vous couper Il faut vraiment que ça reste à l'intérieur Donc on va prendre la taille Donc la taille est bonne Maintenant nous allons couper la longueur Donc une erreur à ne pas faire Surtout sinon vous allez faire pire que mieux C'est de faire plusieurs tours Vous voyez le positionner comme ça Et dire ah mais j'ai beaucoup à récupérer Donc je vais faire un tour Deux tours Non il ne faut pas le faire Pourquoi ? Parce que vous n'arriverez jamais à le serrer Comme vous pouvez le voir il y a un jour Il faut absolument au plus grand Que ça fasse un petit peu moins qu'un tour Donc là je coupe Vite fait bien fait On ajustera après Donc c'est encore trop grand Là ça devrait être bon Ouais là il y a 2 mm Peut-être couper encore 1 mm ou 2 Histoire de dire Voilà Donc le jeu est bon Vous avez un espace entre les deux Vous allez pouvoir Maintenir votre pièce Positionner Votre rondelle à l'intérieur Bon pour la bien la positionner Vous pouvez vous aider du tournevis Dévisser complètement Il faut absolument Que la cale que vous venez de rajouter S'adapte parfaitement A votre tube Vous le serrez Vous le positionnez Et vous refermez Donc maintenez le bien Quand vous resserrez Bon même si ça se décolle un petit peu Dans la logique Quand vous n'avez pas fait un tour complet Ça ne vous fera pas de boursouflure Et en resserrant Vous allez vous apercevoir Que votre pièce ne bougera plus Bon là le jeu je ne l'avais pas Sur cette pièce Mais j'ai déjà fait plusieurs fois Franchement ça ne bouge plus Et voilà Je l'ai mis à l'envers Mais bon c'est pas grave Le principal c'est de vous faire voir Et là ça ne bouge plus Je l'ai mis à l'envers Je l'ai mis à l'envers Je l'ai mis à l'envers